Bien, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce, je ne sais plus quel, numéro des webinaires organisés par ConnectWave autour de la RFID et de l'IoT depuis deux ans déjà maintenant. Alors, aujourd'hui, je rappelle pour les nouveaux venus dans ce contexte de webinaires que vous êtes sur Zoom, qu'il y a des boutons en bas de votre écran qui s'appellent Q et R pour questions et réponses. Si vous cliquez dessus, vous pouvez rédiger une question ou plusieurs auxquelles on tentera de répondre. Ensuite, vous avez un autre bouton qui s'appelle discussion pour échanger sur des sujets. peut-être d'organisation ou de problèmes éventuels lors de la diffusion. Enfin, je vous rappelle, mais Mélanie, tu me corriges si j'ai dit des bêtises, que ce webinaire est enregistré, qu'il sera ensuite diffusé sur la chaîne YouTube de ConnectWave, auquel vous pouvez accéder gratuitement et juste en tapant ConnectWave, et vous aurez accès à ce webinaire en totalité ou peut-être un peu découpé par Mélanie, je ne sais pas. Voilà, ensuite, si vous souhaitez recevoir les présentations de nos entreprises présentes, vous pouvez l'indiquer sur le chat. Quoi d'autre ? Mélanie, je n'ai rien oublié ? C'est bon pour moi. C'est bon pour toi ? Très bien, c'est parfait. Alors, nous avons le grand plaisir aujourd'hui de diffuser un webinaire sur un sujet qui est très intéressant, mais peu discuté jusqu'à présent, qui est vraiment un cas d'usage et lié à comment assurer la prévention et la sécurité au travail des collaborateurs, et notamment dans l'industrie, à savoir comment connaître les zones où sont présents les collaborateurs et connaître les problèmes. S'il y a des problèmes sur un chantier, par exemple, savoir qui est dans quelle zone de travail. Donc ça, on trouve ce type de problématique dans beaucoup d'industries, dans beaucoup d'usines à risque ou pas. Et donc, c'est un sujet qui va nous occuper. C'est le sujet qui va nous occuper et je pense qu'il va être très intéressant dans les différents types de solutions, puisque nous verrons des solutions avec de la RFID passive et du zonage, et puis des solutions avec des tags actifs, dits RTLS, qui est une solution aussi, mais qui est avec des technologies différentes. Donc, trois sociétés présentes aujourd'hui, les sociétés Primo-Indé, la société Stid et la société Sipam. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Ludovic Paquet, directeur des ventes de la société Primo-Indé. Ludovic, c'est à toi. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors, nous n'intervenons pas dans la localisation des personnes, mais des biens. Et plus précisément, mon intervention va apporter sur la localisation des vêtements de travail et donc, de cette façon, participer à la sécurité des travailleurs. Alors, je vais vous afficher mon écran, j'ai une présentation qui va vous permettre de vous expliquer qui nous sommes. Primo-Indé est une entreprise basée à Grenoble. Je vais essayer, alors. Voilà. Et donc, nous avons presque dix années d'existence et nous disposons d'une plateforme technologique qu'on appelle IFRED, qui est une plateforme technologique RFID sous forme de fil que je vous détaille tout de suite après. Nous sommes 23 à ce jour. Nous faisons partie d'un écosystème, évidemment. L'écosystème complet de la RFID qui comporte des objets, donc, par exemple, des vêtements de travail, des tags intégrés comme un fil intégré dans le vêtement, des lecteurs, bien sûr, du logiciel, et tout ça remonte dans le cloud. Je dirais qu'on connecte les objets du quotidien à l'Internet des objets, qu'on apporte de la valeur ajoutée et surtout de nouvelles applications grâce à de nouveaux usages de la RFID embarquée. Et donc, on est là aussi pour permettre à nos partenaires et nos clients de faciliter l'intégration de la RFID dans la matière. Et à ce sens, il y a de nombreux enjeux autour de la traçabilité des vêtements de travail. Donc, on intervient dans ce domaine et notamment pour tracer la conformité du vêtement de travail et donc en assurer la sécurité des travailleurs à travers ça. On est capable, grâce à un tag embarqué, de suivre tout le cycle de vie du vêtement de travail, de sa fabrication à la dotation auprès du travailleur, en passant par, bien entendu, toutes les prestations de services que mènent les entreprises de services textiles, toutes les maintenances ou les lavages qui sont réalisés, et également la gestion de fin de vie qui est de plus en plus présente dans les nouvelles politiques des entreprises à travers les politiques RSO. Donc là, la solution de prix Moindé permet d'assurer toute cette traçabilité, toute cette conformité grâce à un fil qui est embarqué dans la matière et qui dit embarqué et non détachable et donc évite de perte de la donnée, de l'information tout au long de ce cycle de vie. Donc, c'est une solution qui est résistante aux environnements corrosifs, qui a une forte endurance mécanique, donc qui résiste au pliage, au lavage, à l'élongation également des matières. C'est une solution qui résiste jusqu'à 200 degrés de température, 200 degrés Celsius. Et pour finir, je dirais que c'est une solution qui également a une faible empreinte carbone, qui ne comporte pas de produits plastiques dans sa fabrication. Les composantes sont plutôt issues de matières de type silice, alliage et textile. Comme vous le voyez là à l'écran, la solution de base fait 130 mm de long sur 0,5-0,6 mm de diamètre. Donc, on a une taille réduite, mais ça n'impacte pas la performance, puisque la distance de lecture qu'on a avec ce tag intégré est supérieure à 12 mètres, dans des conditions de lecture qui sont contrôlées aujourd'hui et vérifiées par nos clients. Également, on a une excellente résistance aux variations électromagnétiques de l'environnement. Notre tag intègre une puce du marché et donc répond à l'ensemble des protocoles RFID, rien d'RFID du marché, en l'occurrence une puce Impinge M730. Pour intégrer ce produit dans les applications textiles, on le conçoit sous forme de ruban, c'est-à-dire qu'on intègre le fil dans un ruban qui lui-même va s'intégrer dans le vêtement de façon industrielle, sous forme de bobine par exemple. Donc, ça s'applique dans un process très très aisé. Et donc, encore une fois, ça permet à toutes les étapes de vie du produit, du vêtement de travail, d'en contrôler la conformité. Voilà, on m'a demandé de ne pas faire trop long, donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis bien sûr disponible. Oui, merci Ludovic d'avoir été synthétique et court, mais néanmoins clair. Pour présenter ce que fait Primo Indy, dans quel contexte vos solutions peuvent répondre à la question chapeau de ce webinaire. Alors, puisque tu parles de questions, effectivement, il y a un certain nombre de questions. On va laisser présenter toutes les sociétés aujourd'hui et on échangera à la fin sur la base de questions que je vous poserai et qu'éventuellement nos auditeurs poseront. Voilà, et bien, Michael, c'est à toi, je pense, dans l'ordre que l'on a prévu. Michael, tu peux mettre le son, s'il te plaît. Voilà, c'est mieux là ? C'est beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Est-ce que j'ai bien partagé l'écran ? Oui. Allez, impeccable. Donc, du coup, moi, je suis Michael Vinglas et je suis chef produit industrie chez Steed. Et je vais vous présenter rapidement, du coup, Steed et le projet qui va nous intéresser aujourd'hui, projet RFID. Donc, Steed, on a une entreprise française qui a été fondée en 96. Le siège, il est à Gréasque, à côté d'Aix-en-Provence et on a plusieurs filiales dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, au Mexique. Et on vient même d'ouvrir une filiale à Dubaï il y a quelques mois. Alors, je vous ai mis quelques chiffres sur la droite qui témoignent du dynamisme actuel de Steed. On a fait plus de 51% de croissance en 2021. Aujourd'hui, on est à 80 collaborateurs et on a l'ambition de passer à 200 collaborateurs sous quatre ans. Alors, Steed, on est fabricant de solutions d'identification sans contact, alors principalement RFID et on est leader sur le marché français, sur la conception de solutions d'identification sans contact. Notre métier, c'est la conception de solutions et matériel RFID. Donc, concrètement, on conçoit les lecteurs, les tags et les antennes RFID passives. J'insiste sur le passif parce qu'on est vraiment spécialisé sur la technologie RFID passive. On fait également de l'accompagnement sur le déploiement de cette technologie RFID passive sur le terrain. Alors, pour chaque projet, on travaille en étroite collaboration avec des partenaires logiciels et intégrateurs, dont SIPAM qui est un partenaire historique. Notre métier à nous, ça va être vraiment d'assurer la protection des actifs stratégiques des entreprises, c'est-à-dire qu'on va sécuriser les personnes, les biens et les données. Donc, du coup, on a fait de deux marchés spécifiques notre spécialité. On va avoir, ce qu'on voit à l'écran, on a le premier marché qui est notre marché principal, c'est le marché de la sûreté. On va proposer des applications de contrôle d'accès haute sécurité pour les personnes et les véhicules. Et le deuxième marché, ça va être celui de l'industrie. On va venir gérer, sécuriser, superviser les flux d'actifs industriels. Surtout pour les industries en environnement extrêmement contraint. Type aéronautique, l'énergie, le naval, tout ce qui est oil and gas. Donc, ça, c'est vraiment une spécialité. C'est notre spécialité. Alors, maintenant, quand on regarde la thématique de ce webinaire, qui est donc, alors je reprends la thématique, c'est d'assurer la prévention et la sécurité au travail des collaborateurs dans le monde industriel, grâce notamment à la RFID et à l'IoT. Eh bien, on voit que cette thématique, elle réunit exactement nos deux domaines d'expertise, à savoir la sûreté, la sécurité des personnes et les applications d'identification RFID en industrie. Alors, pour expliquer en quoi la technologie RFID va assurer la prévention et la sécurité au travail des collaborateurs dans l'industrie, je vais faire un focus sur un déploiement XXL. qui est, donc, le déploiement, il est actuellement en cours, et c'est un projet d'identification et de localisation du personnel sur site industriel, qui a pour but de sécuriser les procédures et les opérations d'évacuation d'urgence, comme par exemple les évacuations en cas d'incendie. Alors, c'est ce qu'on appelle des applications pour dérisquer en cas d'incendie. On ne pourra malheureusement pas citer le client pour des raisons de confidentialité, surtout que c'est en cours. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un chantier de construction et de maintenance. On va avoir des zones indoor, des zones outdoor, avec des environnements extrêmement sévères et contraints. On va avoir beaucoup de métal, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment le focus sur une application en particulier. Après, on pourra voir également, ensemble, d'autres exemples de cas d'application, qui sont complètement différents, mais qui ont deux points communs, c'est-à-dire l'usage de la RFID, évidemment, RFID passive, et puis la finalité de l'application, qui est donc la sécurité des travailleurs dans l'industrie. Donc, voilà, c'est la présentation. Je vais laisser SIPAM également présenter ses applications, et puis on reviendra ensuite, Philippe, sur justement ce projet d'application pour la sûreté des personnes avec de la RFID passive, et on répondra aux questions. Écoute, volontiers. Donc, c'est à toi, Vincent, président ou directeur, je ne sais plus, de la société SIPAM. Directeur. Directeur, d'accord. De la société SIPAM. Bonjour à tous, merci Philippe, et merci Michael et Ludovic pour ces présentations. SIPAM, je vais vous présenter en quelques mots, et puis je parlerai effectivement du sujet qui nous concerne aujourd'hui et des technologies qu'on met en œuvre pour la sécurité des travailleurs en milieu industriel. Et comme l'a dit Michael, je présenterai un cas d'usage rapidement en expliquant les tenants et les aboutissants. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce qu'il est partagé ? Non, pas encore. Voilà. Alors, pour l'anecdote, moi je suis à SIPAM depuis une petite dizaine d'années, et dans mon précédent métier, je traitais déjà de la sécurité, notamment dans le ferroviaire, pour la protection des travailleurs en bord de voie ou des systèmes de transmission radio, notamment pour les métros automatiques. Donc, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et j'attendais avec impatience de pouvoir échanger ou partager l'expérience que SIPAM a dans ce domaine. Quelques mots sur SIPAM. On est, comme le disait Michael, une société qui fait de l'intégration de solutions. En quelque sorte, nous ne fabriquons pas des produits. Par contre, notre compétence, c'est de choisir les produits pour des applications de nos clients. Alors, on fait ça depuis bien longtemps, puisque la société a été créée en 1993, déjà avec la vocation d'utiliser des technologies RFID pour des applications en milieu industriel. Donc, depuis près de 30 ans maintenant, on a développé un certain nombre de compétences et on a soutenu très tôt l'initiative de communautés RFID et IoT, notamment ConnectWave, dont nous sommes membres depuis bien longtemps, et le CNRFID avant qu'il s'appelle ConnectWave. Quelques chiffres. On fait un peu plus de 4 millions d'euros de chez FR. On est aujourd'hui 24 salariés. On voudrait bien être plus, mais comme beaucoup d'entreprises du numérique aujourd'hui, on peine à recruter. Et comme le disait Michael, nous sommes une société en développement, notamment grâce à ces sujets RFID et IoT. Alors, notre métier, ce n'est pas seulement de la RFID et de la IoT, c'est construire de la solution avec des briques technologiques existantes, du matériel de différents fabricants, notamment Steed. Et derrière, c'est mettre en place des systèmes, des procédures et également du logiciel, bien évidemment, pour interfacer ces capteurs de données que sont les lecteurs de code à barre et les lecteurs RFID, avec des systèmes tiers. Mais nous avons aussi la capacité à développer des applications propres, que ce soit des applications métiers pour la production et également, on verra tout à l'heure, des applications pour la sécurité des personnes. Alors, ça n'a pas été dit, mais effectivement, ces technos nous amènent à travailler dans de nombreux secteurs et ce qui est enrichissant, puisqu'on touche à peu près tous les secteurs de l'industrie française. Alors, comme l'a dit en préambule Philippe, moi, je vais essayer de vous parler des systèmes RTLS. Alors, qu'est-ce que c'est un système RTLS ? Alors, déjà, c'est un acronyme anglais, même si je n'aime pas trop ça, c'est Real Time Location System, ce qui signifie en français système de localisation en temps réel. Et effectivement, le principe, c'est qu'on va pouvoir localiser, que ce soit des biens, des personnes ou des véhicules, avec une position XY sur une zone déterminée. Donc, à base de technologies RFID passives, Mickaël reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais également en s'appuyant sur des technologies actives. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des technologies, mais voilà, on peut utiliser des systèmes Wi-Fi, avec des balises Wi-Fi pour localiser grosso modo un tag, on appelle ça des tags ou des balises. On peut utiliser du BLE, BLE voulant dire Bluetooth Low Energy. Donc, sur le même principe, on met des balises et on peut remonter une coordonnée, soit d'un téléphone, soit d'un tag BLE. On peut utiliser également des technologies ultra précises, comme l'Ultra Wideband UWB. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais c'est la prochaine grosse technologie après le Wi-Fi et le Bluetooth, puisqu'elle commence à être intégrée dans vos téléphones. Et cette technologie a aujourd'hui un niveau de maturité qui nous permet d'être implémentée dans les usines. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle peut fournir une précision de position à moins d'un mètre près. Voilà. Il existe aussi le LoRa. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si vous êtes familier de ces technologies. Le LoRa, c'est une technologie bas débit et basse consommation qui permet d'avoir des durées de vie extrêmement longues des balises et qui permet soit de fonctionner en Bluetooth, en tout cas d'être localisé à proximité d'une balise Bluetooth, ou utiliser des signaux de positionnement satellite. Alors là aussi, on dit souvent GPS, mais c'est plutôt GNSS, puisqu'on est capable de positionner à partir de n'importe quel système satellite, qu'ils soient américains, européens, chinois ou russes. La plupart de ces technologies sont implémentées à la base d'un tag, d'une balise qui va émettre un signal et qui va envoyer ce signal vers un réseau d'antennes, donc un réseau privé qui va être déployé sur le site pour avoir la localisation. Le principe étant d'avoir, à partir d'un plan de masse du site, l'information de position, comme je le disais, en XY, donc une position avec ses coordonnées, sur ce plan-là. L'avantage, c'est qu'on peut fonctionner à la fois en indoor et en outdoor, donc en intérieur et en extérieur, j'arrête de parler en anglais, et on peut localiser à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit des personnes, des biens ou des véhicules. Dans le cadre de la sécurité des travailleurs, l'intérêt est évidemment trivial, c'est qu'on va pouvoir connaître la position des gens en temps réel, et notamment dans le cas de travailleurs isolés. Et comme je disais tout à l'heure, on peut efficacement avoir les coordonnées de la position des personnes, que ce soit en extérieur ou en intérieur, et de manière en temps réel, sachant que le principe, comme je le disais, mais je vais le répéter, c'est que dans l'actif, c'est la balise qui est mise sur le produit ou la personne, en l'occurrence là, sur la personne, qui va émettre de manière régulière, toutes les secondes, toutes les dix secondes, vers l'infrastructure, et donc on aura une position rafraîchie de manière très régulière. Autre intérêt, c'est que cette détection, elle est automatique. Du moment qu'on a posé le tag ou qu'on le porte, qu'il est posé sur le tag ou qu'on le porte avec un collier ou autre, on n'a pas besoin de faire d'action. La détection se fait automatiquement, puisque tout se fait à distance et de manière sans fil. Alors si vous le voulez bien, je vais vous parler d'un projet concret qu'on a mené il y a quelques années maintenant, donc à base de RFID Active. Et l'idée, c'était d'équiper un site Cveso à la demande du CHSCT pour améliorer la sécurité des travailleurs. la sécurité, notamment en cas d'incident, en surveillant que l'évacuation se fasse bien, et évidemment suivre en temps réel ces évacuations afin de pouvoir identifier et surtout localiser toute personne qui pourrait se retrouver en danger et ainsi accélérer l'intervention des secours pour devenir en aide. Alors comment ça marche concrètement ? Comme je disais, on fait une étude d'ingénierie type radio, on va sur site, on déploie des antennes un peu partout, histoire qu'on puisse couvrir l'ensemble du site et ensuite ces éléments remontent les informations des personnes en recensant par zone. Donc là, l'idée, c'était pas de fournir une coordonnée XY sur tout le site parce que du coup, la cartographie sera un peu indigeste, mais de faire un comptage de personnes par zone lorsqu'il y a une alerte sur le site. On fournit évidemment un logiciel qui soit relativement ergonomique et convivial pour les services de sûreté et les secours qui puissent consulter en temps réel les données en fonction de l'évacuation des personnes. Vous voyez en image comment ça se compose. L'idée étant là d'illustrer qu'on peut installer des systèmes radio en environnement à texte en faisant en sorte de mettre des protections contre justement ces risques d'inflammation, donc norma texte, voulant dire atmosphère explosive. Vous voyez l'illustration de comment a été implanté le TAC. Donc là, on a associé RFID actif et RFID passif qui sert au contrôle d'accès pour passer les tourniques, etc. Donc on a juste rajouté un petit badge actif qui permet de localiser les personnes. Information importante, je le répète, les données sont uniquement accessibles en cas d'alerte. Donc là, il n'y a pas de localisation en permanence des personnes. Toutes les données ne sont conservées que pendant les temps d'alerte et on contrôle effectivement toutes les deux minutes pendant la juve d'alerte, l'ensemble des évacuations et donc la liste des personnes qui sont sorties ou qui sont encore à l'intérieur des locaux. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, même si j'ai dépassé en temps pour moi. Merci Vincent. Non, tu n'as pas été trop long, il fallait quand même illustrer un peu des choses, mais tout à fait intéressant, bien sûr. C'est vrai que c'est un vieux sujet dans les usines, Céveso et autres centres comment dirais-je, à risque, en gros. Donc, c'est un très vieux sujet, comme tu l'as dit, et qu'aujourd'hui, la maturité des technologies permet de le résoudre, de résoudre ce problème, ou en tous les cas, d'assurer une sûreté renforcée des personnels en cas d'incendie ou de problème sur site pour les ouvriers et les travailleurs en usine. Bien, ok. Alors, évidemment, il y a plein de questions qui vont surgir là. Il y en a une d'abord parce que Mickaël a été très évasif sur son projet. C'était fait exprès. C'était fait exprès. Donc, écoute, ma première question, c'est en quoi consiste ce projet, même si, évidemment, je ne te demande pas de déflorer ni le nom ni le cas d'usage plus précis, mais disons que c'est donc un projet que tu vas nous décrire, sachant que celui-ci utilise de la RFID dite passive, alors que ce que nous a présenté Vincent immédiatement se base sur de la RFID ou de la RFID, on va dire ça comme ça, active. Ok. Alors, je vais déjà vous présenter du coup le projet en question. Donc, comme je vous ai dit, c'est un projet qui est lui vraiment XXL. Pourquoi XXL ? Parce que déjà, c'est un projet multi-sites et multi-chantiers, sachant que sur un chantier, je vous donne quelques chiffres pour que vous puissiez bien comprendre l'étendue du projet. Un chantier, on va avoir plusieurs milliers d'intervenants distincts sur site. Et ça, c'est un seul chantier, sachant que plusieurs chantiers, on va avoir plusieurs chantiers par site, et qu'il y a plusieurs sites en France. Donc, c'est vraiment titanesque. Et je rappelle également que le chantier, je l'avais évoqué ça, je crois que ce sont des chantiers de construction et de maintenance. C'est-à-dire qu'un chantier, il va pouvoir durer de quelques mois à plus de deux ans, par exemple. Alors, quand on voit le nombre de sites et le nombre de personnes qui travaillent, le nombre d'intervenants, on comprend tout de suite les problématiques liées aux évacuations d'urgence, notamment évacuation en cas d'incendie. Alors, du coup, pour optimiser et sécuriser les procédures d'évacuation d'urgence, notre but, c'était de pouvoir identifier avec précision dans quelle zone du chantier se trouve chaque opérateur, chaque intervenant. quand il y a un problème, un incendie qui se déclenche, par exemple, je reprends systématiquement l'exemple de l'incendie parce que c'est le plus parlant, mais il peut y avoir d'autres évacuations d'urgence. Il va falloir absolument savoir et connaître la présence du personnel sur site, c'est-à-dire qui est dans telle zone du chantier, quand il est rentré, s'il en est sorti. Alors, pour ce projet, on déploie plus de 400 lecteurs UHF et plus de 600 antennes UHF. Et on en est à peu près à la moitié du déploiement actuellement. Alors, je vais vous expliquer du coup comment ça marche. Le principe, il est simple. J'ai fait un schéma très schématique. On va avoir, sur un chantier, on va avoir plusieurs zones indoor et outdoor. Moi aussi, il faut que j'arrête de parler anglais. Chaque zone a un point de lecture à l'extérieur. et un point de lecture à l'intérieur. Le principe, il est simple. Quand une personne est identifiée par les lecteurs qui sont à l'extérieur de la zone, c'est qu'il est à l'extérieur. Si cette personne-là est identifiée par les points de lecture, donc par les antennes qui sont à l'intérieur de la zone, c'est qu'il est rentré dans la zone et donc qu'il est à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. La plus grosse problématique qu'on a eue, c'était supprimer tous les risques de double lecture simultanée. Ce qui fausserait complètement le positionnement de la personne. On ne peut pas avoir une personne qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la zone. Le principe d'incertitude, la mécanique quantique, ça ne faisait pas partie du cahier des charges, donc on a vraiment dû travailler ce point-là. Alors toutes les informations d'identification, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur des zones, identification de la personne, on va les visualiser sur un logiciel qui va matérialiser la présence du personnel avec des points sur un plan 2D, tout simplement, un plan 2D des infrastructures, des structures. Et alors du coup, là je parle de logiciel, là on a travaillé avec des partenaires, en l'occurrence partenaires soft et intégration avec des partenaires comme TIL Technology et Securitas ou encore Capgemini. Donc voilà, ça c'était la présentation du cas d'application et on voit que c'est de, je rappelle, c'est vraiment de la technologie passive. On n'est pas, là c'est pas de la géologue. On va identifier. J'ai une question qui découle là tout de suite comme ça. Et pourquoi vous avez utilisé de la RFID passive et pas active ? Parce que a priori, la RFID active présentée par Vincent tout à l'heure me semblait plus appropriée et y compris ne mettait pas en jeu des quantités d'antennes aussi nombreuses si je peux me permettre. Enfin voilà, je te pose la question. Alors justement, par rapport à ce cas d'appli, ce qu'on a fait, ce qui était demandé, c'était vraiment du zoning. On n'avait pas besoin de géologue. On n'avait pas besoin d'identifier à un mètre près et de géolocaliser les mouvements de la personne. Le but, c'est vraiment de pouvoir identifier la présence d'une personne dans une zone définie. Et le but, ce n'était pas de suivre à la trace cette personne-là. Donc on n'avait pas besoin de géolocalisation. Et voilà, comme tu l'as dit, la géolocalisation, on ne peut pas la faire avec de la technologie RFID passive. Donc alors après, pourquoi on n'a pas mis, enfin voilà, pourquoi le client n'est pas parti sur de la RFID active, justement ? Donc zoning, la partie zoning suffit de toute façon, pas de géologue. mais c'est aussi que le tag en lui-même est beaucoup plus tag passif et plus économique qu'un tag actif. Alors ça dépend après des cas d'application, mais là, vu le nombre de personnes qu'il y avait à identifier et donc à taguer, le surcoût, il n'était vraiment pas négligeable. L'exercice, il a été fait, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'était le delta entre RFID active et RFID passive n'était pas négligeable. C'est pour ça que le client a souhaité passer sur de la RFID passive. Il y a une autre chose, la batterie. Donc pour le RFID passive, le principe, c'est qu'il n'y ait pas de batterie. Donc il n'y a pas de maintenance de la batterie et il n'y a pas besoin de changer les batteries. Là, on est sur des chantiers qui peuvent durer jusqu'à 25 mois. Donc forcément, en 25 mois, on aurait été confronté à des problématiques de changement de batterie ou à minima de maintenance au cas par cas. Et vu le nombre d'intervenants, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de passer sur de la technologie passive, donc des tags passifs qui ont une durée quasi limitée, une durée de vie quasi limitée. Voilà, ça, c'est les raisons pour lesquelles on est resté sur du passif et qu'on a fait une application de zonage, de zoning. Ok. C'est clair, j'ai compris. Enfin, j'espère que les auditeurs ont compris. Alors, j'ai une question qui est posée par l'auditoire et auquel vous pouvez répondre les trois, que ce soit Primo, Inde, Sipam ou Stid, qui concerne le risque de perte de communication entre les tags, qu'ils soient passifs ou actifs, et les antennes à raison de l'écran que peut constituer le corps humain, par exemple. D'accord ? Et selon les protocoles UHF et autres fréquences radio qui, évidemment, sont absorbées par le corps humain assez facilement, si je puis dire, et naturellement puisque le corps est constitué essentiellement d'eau comme chacun le sait. Voilà une question qui est posée qui me semble pertinente parce que vous avez dû être confronté à ce type de problème. Pour le cas d'application, en tout cas, oui, c'était une des principales problématiques et pourtant on a réussi à avoir un taux de fiabilité de 100% de lecture. Alors pour ça, on a dû effectivement faire énormément de tests parce que oui, le corps humain il est composé de plus de 65% d'eau je pense et les ondes sont bloquées et absorbées par l'eau donc par le corps humain donc c'était effectivement une difficulté. On a dû faire beaucoup de tests même des tests de tag, de tag passif. On a testé des tours de cou, des bracelets, même du tag textile qui est utilisé également pour l'identification de personnes, de patients dans les EHPAD mais là, honnêtement, la solution qu'on a retenue et qui était vraiment la plus efficace c'était de poser tout simplement une petite étiquette sur le casque. Alors l'étiquette passive, on l'a créée avec un partenaire qui s'appelle Etiquwest et on a choisi de le poser sur le casque pour différentes raisons. Déjà parce que le casque sur chantier il est obligatoire donc de toute façon c'était sûr que l'opérateur sera identifié. Même avec un casque on fige la position du tag même si on ne fait pas tous la même taille ça va être quand même pas mal de figer un minimum la position du tag. C'est ce qui avait de plus économique. Une petite étiquette c'était vraiment on a vraiment optimisé à ce niveau-là mais le principal bénéfice c'est que pourquoi le casque c'est que dans un casque il y a un double casque et du coup c'est un sous-casque plutôt ce sous-casque il va venir déporter l'étiquette du crâne donc du corps humain donc de l'eau et on maximise les performances radio en déportant l'étiquette du corps. C'est vraiment pour cette raison qu'on est parti sur ce type de solution. Si je peux compléter pour la partie active donc là c'est vrai qu'on retrouve exactement le même schéma comme j'ai dit tout à l'heure le placement sur le casque est souvent de meilleur positionnement surtout vis-à-vis des antennes qui sont situées plus haut que le corps humain donc ça ça permet déjà de renforcer la fiabilité du signal autre chose en actif il y a une source d'énergie locale une batterie donc normalement le signal est émis plus fort que dans le cas du passif et autre aspect dans l'actif puisque le signal est réémis de manière régulière toutes les secondes ou quelques secondes on a une redondance de l'information qui arrive à l'infrastructure et donc de ce fait là on va dire on réduit fortement les risques de perte d'information Ok Vincent il y a une petite question pour toi aussi dans ta présentation qui est posée par un des auditeurs présents ça concerne l'environnement ATEX à savoir comment est utilisé le tag actif j'ai cru comprendre qu'il était inséré dans une espèce de badge que l'opérateur porte sur lui mais c'est bon à toi de me répondre à savoir aussi que donc du coup les antennes doivent être ATEX homologuées ATEX je suppose oui exactement donc c'est une bonne question je vois que monsieur Rivière qui pose la question a effectivement reconnu un tag de la société française ELA Innovation donc effectivement il faut que le tag le tag pardon soit certifié ATEX alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais dans la texte il y a différentes catégories différentes zones pour ce qui est de l'utilisation pour des personnes en principe on peut se limiter à une certification ATEX zone 2 mais les tags et là je pense qu'à l'époque ils étaient certifiés jusqu'en zone 0 effectivement les antennes si elles sont placées en zone ATEX parce que finalement ce qu'il faut savoir c'est que sur l'exemple que j'ai donné sur les autres cas on déploie des antennes sur tout le site mais s'agissant d'actifs on peut détecter à distance le tag donc ça veut dire 10, 20, 30, 100 m donc on peut placer des antennes en dehors des zones ATEX tout en pouvant détecter le signal des tags qui sont présents dans les zones ATEX néanmoins évidemment il y a besoin régulièrement d'installer des infrastructures au sein des zones ATEX et dans ce cas là effectivement il faut utiliser des antennes certifiées ATEX et mettre les parties actives donc les lecteurs les collecteurs de données dans des enveloppes ATEX le cas échéant Merci Ludovic tu as quelques éléments à apporter sur cet échange ? Ce qu'on peut dire en ce qui nous concerne c'est que de toutes les façons on est embarqué dans le vêtement et que comme je l'ai présenté tout à l'heure le fil RFID est lui-même embarqué dans un ruban donc en effet on n'est pas au contact direct du corps humain et on n'a pas ce problème qu'on appelle body shielding pour reprendre des termes anglais que Vincent et Mickaël n'aiment pas mais en effet en n'étant pas au contact direct du corps humain on n'a pas du tout cette difficulté de lecture et de perte d'information D'accord ok Très bien Vincent est-ce que tu peux nous donner dans l'exemple que tu as cité des chiffres de dimensionnement du projet le nombre d'antennes le nombre de personnes suivies ou en tous les cas identifiables et sur la surface couverte et accessoirement le nombre de zones bien entendu Oui pas de soucis pour vous donner une idée donc c'est un site chimique comme il y en a quelques-uns en France qui fait une surface je crois de plus de 100 000 mètres carrés donc on a couvert quasiment l'ensemble en découpant une douzaine de zones de mémoire et sachant que sur le site il peut y avoir jusqu'à 1000 ou 1500 personnes et donc le système de recensement des personnes en cas d'alerte est évidemment implémenté pour le personnel fixe de l'entreprise mais également il est déployé sur les intervenants extérieurs donc les entreprises extérieures qui viennent travailler et également les visiteurs le cas échéant quand ils se rendent sur des zones dangereuses ou pas donc l'association du tag actif avec le badge de contrôle d'accès est fait au niveau du poste d'entrée poste de sûreté et il est également en liaison avec le système de gestion des droits d'accès justement ok voilà je crois que c'est oui oui je crois qu'il y a une centaine d'antennes aussi déployées je ne sais plus si je l'ai dit non tu n'as pas dit une centaine d'antennes pour 10 000 mètres carrés ouais même 100 000 mètres carrés pardon 100 000 100 000 mètres carrés ça me paraît ça me paraît raisonnable oui alors sachant que ce qui pour faire le parallèle avec la solution qu'il y a mis en avant Mickaël là il s'agissait de on ne pouvait pas contraindre les gens à passer par des zones d'entrée-sortie c'est à dire qu'une fois dans le site on a accès à toutes les zones de partout et chaque intervenant peut accéder de tous les côtés d'une unité donc de ce point de vue là c'était difficile de mettre uniquement du RFID passif donc c'est un autre aspect qui permet aussi de décider entre les technologies d'accord question subsidiaire que j'ai en tête comment vous assurez le respect des règles RGPD et la confidentialité des données puisqu'il ne s'agit pas d'un système de tracking ou au sens comment dirais-je suivi du personnel encore moins en temps réel exactement c'est une excellente question parce que dès qu'on parle de géolocalisation des personnes forcément il y a une levée de bouclier concernant la confidentialité et la vie privée des personnes alors là déjà nous à notre niveau finalement on ne gère pas de noms de personnes on gère des noms de tags mais ensuite on est connecté effectivement au système comme je vous dis tout à l'heure au logiciel de contrôle des accès et par contre la position des gens n'est accessible qu'à un certain nombre de personnes autorisées comme le prévoit le règlement RGPD et surtout n'est accessible qu'en cas d'alerte c'est à dire que lorsqu'il n'y a pas d'alerte déclenchée par le système de sécurité du site personne n'a accès aux données de positionnement de personnes alors du coup je vais compléter ce qu'a dit Vincent nous c'est exactement la même chose on est confronté aux mêmes contraintes aux mêmes règles notamment la politique RGPD à notre niveau il faut savoir que toutes les données qui sont remontées au niveau du logiciel elles sont anonymisées c'est à dire que le but c'est pas de tracer Pierre-Paul-Jacques de savoir exactement où il est c'est absolument pas ça le but c'est de savoir qu'il y a déjà la présence de personnes et combien de personnes dans telle zone donc du coup tout est anonymisé le tag en fait on a un ID qui va être encodé et qui va correspondre à une personne mais l'association ne se fait pas l'association il y a entre l'identité de la personne et l'ID du tag il n'y a que effectivement quelques personnes autorisées et habilitées qui peuvent faire cette association et c'est vraiment que en cas d'urgence sinon l'application c'est uniquement de pouvoir localiser une personne dans une zone voilà pour avoir une mise sur les tu parles de localiser une personne mais sans connaître son nom l'âge du capitaine et l'âge du cheval blanc c'est un point sur un écran c'est un point qui correspond une personne on sait qu'on a une personne sur site si vraiment il y a besoin d'associer de connaître l'identité c'est vraiment en cas d'urgence et c'est des personnes habilitées parce qu'il faut on reste dans les clous dans la conformité RGPD il n'y a que quelques personnes habilitées qui peuvent justement faire cette association mais en aucun cas le fait de connaître que Pierre il est dans la zone 1 indoor ça c'est impossible d'accord question subsidiaire qui me vient là c'est comment on fait le lien avec les services de secours c'est à dire que s'il y a un incendie mettons sur un chantier les services de secours arrivent rapidement j'espère et donc vont avoir vont avoir accès à quoi à l'écran tout simplement ou bien justement comme le disait Vincent c'est que en cas d'urgence c'est à dire que là après on est en cas d'urgence effectivement il y a besoin éventuellement de savoir de mettre des noms sur des points parce qu'effectivement peut-être qu'on a une personne qui a déjà à la base des problèmes de santé et je dis n'importe quoi mais et voilà il faut que les pompiers ou les secours puissent savoir connaître éventuellement le passé médical de telle personne qui est coincée à quel niveau et dans telle zone qui est donc à risque s'il y a un incendie qui se déclenche ça c'est voilà ça on a besoin éventuellement de le savoir et ça encore une fois il n'y a que quelques personnes qui peuvent effectivement faire ce lien et c'est uniquement en cas d'urgence donc c'est des procédures qui sont prévues de toute façon au niveau des évacuations mais quoi qu'il arrive dans la zone dans le poste de sécurité on va avoir le logiciel on va avoir des points mais c'est tout c'est juste des points avec des ID et le commun des mortels ne pourra pas savoir ne pourra surtout pas associer des identités à un point après tout ça c'est modifiable ça reste du logiciel mais dans le cas du projet que j'ai présenté là toutes les deux minutes on publie la liste de l'évacuation il reste tant de personnes dans telle zone etc et ils peuvent accéder aux détails mais encore une fois les personnes habilitées on peut imaginer aussi faire une représentation en temps réel sur une tablette pour les services de sécurité mobile sur le site mais voilà ça reste du logiciel ok merci Vincent mais je me pose une question parce que quelque part on est en train d'échanger sur un même cas d'usage en gros mais avec qui est adressé par deux technologies différentes l'une passive l'autre active et je me demandais si la technologie passive n'était pas mieux adaptée pour le cas d'usage présenté par Skid du fait qu'il s'agit de chantier éphémère quelque part c'est-à-dire que tous les systèmes les matériels et toute la batterie de lecteurs qui sont assez importants peuvent être démontés et en tous les cas réutilisés dans le prochain chantier sans pour autant comment dirais-je nécessiter la mise en place d'infrastructures de fixations sur des mâts sur des antennes sur des murs etc là tu mets le doigt Philippe sur une des plus grosses contraintes qu'on a eu à gérer pour ce projet c'est effectivement que c'est des chantiers qui plus ou moins éphémères ça peut aller jusqu'à deux ans mais effectivement des fois c'est plusieurs mois enfin que plusieurs mois et le but l'objectif qu'on avait c'était même au cahier des charges c'était que la solution d'identification matérielle c'est-à-dire les tags plutôt les lecteurs et les antennes et tout le câblage qui va avec puisse être le plus facilement installé et démonté donc du coup on a dû proposer des solutions qui soient adaptées qui puissent matcher avec cette demande par exemple pour éviter le maximum de câblage enfin limiter le câblage on est passé sur par exemple du TCPIP PE c'est-à-dire de la liaison Ethernet qui permet également d'envoyer l'alimentation par le même câble donc là ça limite le nombre de câbles et donc le câblage à installer et à retirer mais la plus grosse problématique qu'on a eu à gérer c'était les fixations de justement comme tu as dit des antennes et des lecteurs sachant qu'on ne pouvait en plus de ça pas percer donc du coup on est parti sur des kits de fixation qui étaient aimantés et oui parce que du coup alors je l'ai dit l'environnement était extrêmement métallique donc c'était un environnement qui à la base c'était une grosse contrainte et on en a fait un avantage en mettant des aimants on a profité de l'environnement métallique pour pouvoir fixer de manière éphémère enfin nomade il fallait rendre nomade les solutions et c'est ce qu'on a fait par rapport justement à ces contraintes d'accord c'est clair ok Ludovic tu peux peut-être rajouter quelque chose concernant le fait que votre technologie elle s'intègre dans les comment dirais-je dans les vêtements ça peut apporter un plus je pense à ce type de solution y compris celle présentée par Steve par Mickaël oui ce que je peux ajouter d'abord on est bien sur un protocole RFID passif UHF également tout à fait standard mais le fait que ce soit embarqué c'est plutôt une question de sémantique en définitive c'est-à-dire il existe des solutions qui sont détachables ou intégrées nous on est vraiment vraiment embarqué dans le vêtement on y est durable en quelque sorte par rapport à un usage unique où l'étiquette serait détachée on peut donc provoquer de nouveaux usages liés notamment à l'économie circulaire et c'est le cas du vêtement de travail qui est réutilisé loué lavé plusieurs fois il n'est pas intrusif parce que le fil RFID est vraiment de petite taille et à base de matière textile ce qui fait qu'il est tout à fait flexible et compatible avec les procédés de fabrication de confection du vêtement on peut aussi l'installer sur un parc existant c'est tout à fait réalisable par thermocollage par exemple je dirais qu'il est durable aussi parce qu'on a comme je vous l'ai dit tout à l'heure une empreinte carbone tout à fait négligeable à base de matériaux recyclables et puis la performance on n'a pas de compromis entre la réduction de la taille et la taille du tag ce qui fait qu'on se situe aujourd'hui parmi les les solutions les plus les plus performantes donc on a on a avec de l'ARFID embarqué on répond quand même à des des enjeux forts autour de du comportement des utilisateurs et des consommateurs qui sont très attentifs au développement durable et à la responsabilité de la marque de l'usage de produits on va davantage vers l'économie circulaire on répond aux modèles d'affaires qui peuvent être autour des services de location c'est vraiment l'usage dans le vêtement de travail et dans la sécurité apportée aux collaborateurs pour faire le lien avec le thème du webinar et je dirais que la technologie RFID se prête assez bien à cette application dans un contexte de digitalisation et de gestion de données sans contact donc voilà pourquoi ok ok bon j'ai peut-être une dernière question avant de nous quitter si on n'a pas d'autres questions des auditeurs ok on a parlé de zonage on a parlé de sites industriels de chantier et de pouvoir comment dirais-je intervenir le plus rapidement possible le plus efficacement sur site donc ça c'est une c'est une solution claire et récurrente dans l'industrie en termes de sécurité ou de sûreté selon selon par quel bout on prend on prend la question mais est-ce qu'il n'y a pas je pose la question à Mickaël est-ce qu'il n'y a pas d'autres applications RFID qui peuvent assurer la sécurité des travailleurs dans l'industrie comme par exemple j'imagine je ne sais pas moi de pouvoir contrôler des machines outils grâce à l'identification d'un tag sur l'opérateur alors là on pourrait rester une heure supplémentaire pour lister toutes les applications non ça ne va pas être possible ça ne va pas être possible non mais oui comme tu dis il y a énormément d'applications qui sont complètement différentes de ce qu'on vient de présenter là et qui permettent quand même d'avoir une application liée à la sûreté des collaborateurs sur site alors tu parlais effectivement de contrôle pour certains engins qui nécessitent des habilitations nous notre principal marché c'est également le contrôle c'est le contrôle d'accès et là on va utiliser le contrôle d'accès non pas pour ouvrir une porte mais pour donner des droits d'utilisation de nacelles d'engins de levage ou d'autres machines outils qui nécessitent des formations spécifiques ou des habilitations parce que si un opérateur utilise un engin de levage alors qu'il n'est pas du tout habilité qu'il n'a pas le permis c'est un danger pour lui c'est un danger pour ses collègues donc il faut absolument pouvoir gérer les habilitations là-dessus un autre exemple que j'ai c'est l'identification de la présence de filtres sur des engins de chantier alors identification de présence et également validité du filtre donc on a des engins de chantier qui ont des cabines complètement cloisonnées pour protéger les conducteurs de l'environnement extérieur donc forcément il y a des filtres et voilà sur un chantier pollué ou qui est amianté sur un chantier de démolition par exemple il faut pouvoir assurer le fait qu'il y ait bien un filtre dans la cabine enfin au niveau de la cabine et que ce filtre ne soit pas soit en fonctionnement qu'il soit pas périmé donc ça on est vraiment sur de la protection sanitaire là pour le coup du conducteur on a également des identifications des EPI dans un environnement nucléaire par exemple il faut pouvoir s'assurer que telle personne est bien équipée de son dosimètre par exemple pour assurer la bonne application des moyens de protection s'il n'a pas son dosimètre il ne rentre pas dans la zone potentiellement radioactive voilà c'est vraiment des exemples à la volée de ce qu'on peut faire avec la RFID passive dans le cadre de la protection des personnes du personnel sur site industriel merci ok je rajouterai un autre cas d'usage dont on n'a pas parlé mais qui fait partie du panel c'est la prévention des collisions entre les piétons et les engins mobiles sur site donc si on occupe les équipes les deux de systèmes de détection que ce soit actif ou passif on est capable de détecter la proximité d'une personne vis-à-vis d'un chariot ou autre et ainsi générer une alerte voire même freiner le véhicule oui merci Vincent bon en tous les cas je vois et on voit je pense je partage je pense partager cette idée avec nos auditeurs c'est que assurer la prévention et la sécurité au travail des collaborateurs est un vaste sujet qui est aujourd'hui adressé par la RFID qu'elle soit passive ou active ou de sous-disser différentes formes d'une manière efficace fiable et pérenne si je puis dire fiable au sens où on peut garantir 100% d'identification ou en tous les cas de localisation dans des eaux mais aussi pour les accès aux outillages et c'est un domaine particulièrement intéressant à développer il me semble mais je pense que vous en êtes conscient que ce soit SIPAM ou Primo-Indé voire aussi bien sûr STID ça peut être un domaine d'activité une niche spécifique avec le savoir-faire que vous avez accumulé jusqu'à présent dans ces domaines bon j'espère que j'espère que ce webinaire a particulièrement intéressé nos auditeurs n'hésitez pas à nous faire coucou et donner votre avis sur ce webinaire qui je vous le rappelle sera disponible sur la chaîne YouTube de Connect Wave assez rapidement mais ça ça dépend de ça dépend de ça dépend de Mélanie n'est-ce pas Mélanie voilà et puis encore une fois à vous remercier de votre attention en espérant que cela était productif et instructif pour tout le monde en tous les cas moi j'ai appris plein de trucs ce qui est ce qui est à l'approche de la retraite c'est toujours intéressant bonne journée à tous merci merci à tous merci beaucoup merci bonne journée à très bientôt au revoir